Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je vais vous présenter mon calendrier Paul & Joe donc ça n'a trop rien à voir avec Eris la particularité de cette marque c'est que leur effigie c'est des chats et je trouve ça trop mignon et en fait ça fait longtemps que je voulais tester cette marque et quand j'ai vu le résultat de leur calendrier de l'avent je me suis tout de suite lancée je me suis dit que c'est le moment idéal pour avoir divers produits pour pouvoir les tester donc je vais vous les faire découvrir, les packaging sont à tomber parfois il y a des petits chats, parfois il y a d'autres choses et j'aime bien aussi ce côté un peu vintage donc avec Eris on va découvrir ça, Eris est très motivée et puis cette vidéo va sortir un petit peu tard par rapport à toutes les vidéos qu'il y a sur les calendriers de l'avent mais bon c'est pas grave et Eris elle a gardé sa petite cape quand même pour rester dans la nostalgie de Noël T'es prête ma chérie ? En numéro 1 c'est la grosse case et on a cette magnifique pochette elle est vraiment très qualicative elle est toute douce là derrière de toute façon en fin de vidéo vous pourrez voir en zoom les produits en case numéro 2 on a une base de maquillage je l'ai testé ce matin c'est en fait assez satiné mais bon ça a l'air de bien hydraté après je sais pas si c'est le genre de produit que je vais racheter à voir dans le temps mais pour l'instant je trouve pas ça très exceptionnel mais pareil le packaging est vraiment sympa le numéro 3 on a un gel démaquillant celui-ci j'ai pas eu encore le temps de le tester mais en terme de démaquillant je préfère les gels ou les huiles alors celui-ci en numéro 4 je l'ai vraiment adoré c'est un bon réparateur pour les lèvres et il est au miel il sent trop bon il a un petit effet mentholé j'adore Iris qu'est-ce que t'en penses ? ça sent bien ? en revanche ce produit là je pense que je vais le racheter j'espère qu'on peut le retrouver non apparemment c'est pas une édition limitée parce qu'il y a aussi des éditions limitées dans ce calendrier en numéro 5 on a une huile donc c'est une huile pour le visage c'est parfumé un peu au citron j'aime bien c'est frais et vraiment ça hydrate très bien la peau il suffit vraiment d'en mettre très peu en numéro 6 on a la lotion des plantes c'est pareil il est vraiment très agréable à utiliser je pense qu'ils ont à peu près la même odeur c'est une lotion quoi ça doit être... c'est bon pour la peau etc 7 j'ai eu un petit packaging comme ça je vais vous faire voir il y avait juste le petit packaging avec des animaux dessus un signe, un cheval, un chien et bien sûr un chat le packaging il est vraiment aussi de qualité il est aimanté et le lendemain on avait le maquillage qui va dedans et c'est des blushs il y a deux blushs, ils sont vraiment très jolis je ne les ai pas encore essayés mais pourquoi pas, je vais regarder ce que ça peut faire à petite dose donc dans le 8 il y avait le maquillage enfin ce qui va dans la boîte dans le 8 il y avait celui-ci dans le 9 dans le 9 ensuite le numéro 9 ah oui c'est une lotion rafraîchissante pareil très agréable à utiliser le soir en revanche j'utiliserais plutôt ce produit quand il fait beau et quand il fait bien chaud et c'est très agréable de se rafraîchir le visage ah oui alors celui-là, le numéro 10 j'ai totalement fondu le numéro 10 est une ombre à paupières et le packaging il y a un petit chat dessus et c'est trop beau la couleur elle a l'air vraiment incroyable et je ne l'ai pas encore testé mais j'y pense prochainement le numéro 11 c'est un démaquillant c'est une crème démaquillante et pareil je l'ai testé celui-là il est vraiment efficace il n'en fout très peu pareil ça sent très bon Iris ? tu as senti ça ? quand Iris elle sent et qu'elle reste c'est que c'est bon des fois les gens là ça pue ton truc mais là mais je trouve que ces produits les produits en général ils sentent tous très bons et je trouve que c'est une odeur assez particulière c'est pas une odeur qu'on trouve partout leur produit je trouve que ça a une odeur assez nostalgique je sais pas il est où le 12 ? je vois pas Iris c'est quoi cette bouquette là ? le numéro 12 c'était étui comme ça à rouge à lèvres un lipstick case c'est une édition limitée et le jour numéro 13 on avait bien sûr la recharge dedans et en fait je ne l'ai pas osé l'utiliser parce que je voulais absolument vous faire voir la beauté de ce rouge à lèvres je vous ferai un petit focus pareil en fin de vidéo mais il est super en fait c'est en forme de tête de chat mais ce qui est bien c'est que vraiment leur produit ils ont un aspect rechargeable ça c'est cool alors le 13 on avait l'eau à la recherche du stick et donc on passe au numéro 14 14 c'est la case avec le gros chat vous ne le voyez pas avec les fesses de Iris et c'est une petite pochette cette fois-ci qui se ferme comme ceci pareil qui reprend le design du blush et c'est pareil elle est vraiment de qualité elle est toute douce elle est vraiment superbe cette petite pochette on n'est jamais à court de pochette je ne sais pas si vous c'est pareil Iris comment tu la trouves celle-ci mais t'as mis comment ta cape je peux toujours je lui remettre en bas elle souffle et le numéro 15 on va y arriver c'est une crème pour les mains pareil elles sont très bon Iris monte est-ce que ça sent bon ça sent bon aussi d'après Iris le numéro 15 donc une petite crème pour les mains pareil ça c'est l'indispensable durant l'hiver elle est assez hydratante c'est pareil c'est assez de qualité numéro 16 donc on a ce petit pareil packaging petit boîtier rechargeable et le numéro 17 donc un petit paquet rechargeable comme ça avec un miroir et numéro 17 on a la recherche qui va c'est un fard à paupières deux fards à paupières ça les fards à paupières j'adore j'ai pas eu le temps non plus de les tester le numéro 18 on retrouve la petite tête de chat et c'est une huile pour les ongles pareil j'ai pas eu le temps de le tester mais le packaging on n'en parle plus par contre l'odeur je sais pas ah d'accord j'avais pas vu c'est carrément un petit bout comme ça tout doux en fait comme un pinceau ça c'est pas mal le numéro 19 c'est une huile pour le corps ça sent ça sent blanc aussi il y a pas de produit qui pue dans ce calendrier de l'avant Iris elle le kiffe on a le feu vert de Iris c'est bon le numéro 20 c'est base de maquillage sérum mais là on voit vraiment que c'est une base d'éclat parce qu'on voit vraiment des nacres dedans moi je sais que je suis pas trop paillette mais bon à voir ce que ça peut faire avec le maquillage c'est bien alors celui-ci aussi quand j'ai vu le packaging bon c'est pas des chats mais quand j'ai vu ce packaging là avec genre trop vintage et tout j'adore et c'est un brillant à lèvres pareil je suis pas très brillant à lèvres mais il est très agréable et il est joli bah j'en ai déjà sur la bouche mais enfin c'est pas celui-ci mais t'en fasses quoi Iris on va pouvoir mettre à Iris c'est un vernis alors là on est vraiment dans le grand format c'est un vernis à ongles couleur rouge pareil que la cape d'Iris je l'ai mis sur mes ongles par contre j'ai rajouté des petits points donc ça n'a rien à voir avec le vernis bien sûr mais il est excellent c'est à raison j'ai été surprise par son utilisation il sèche très vite et vraiment il fait pas de marque comme ça peut arriver quand on laisse sécher il est vraiment brillant il est super j'adore vraiment c'est des vernis à ongles de qualité je les conseille vivement et voilà j'ai fait peur à Iris c'était tout simplement l'étui du rouge à lèvres pareil et en numéro 24 pour terminer on a le recharge de l'étui et c'est un rouge à lèvres la même couleur que le vernis c'est un rouge à lèvres bien sûr en forme de tête de chat et j'ai pas encore osé l'utiliser voulez-vous faire voir absolument cette beauté non mais qui veut l'utiliser mais je vais quand même l'utiliser pour le plaisir d'utiliser le maquillage sachant qu'en plus on peut le recharger et si cela me plaît en conclusion j'étais vraiment très ravie de ce calendrier certes ça a été un certain coup mais vraiment je suis très satisfaite de tous les produits ce n'est pas comme dans certains produits de beauté où on retrouve des élastiques des mineurs petits échantillons et j'en passe après c'est sûr qu'il y a encore des gammes encore plus hautes de calendrier de l'avant mais cette année j'avais vraiment envie de me faire plaisir l'année dernière il a eu un flop parce que il y avait c'est pareil il y avait genre des étiquettes des trucs comme ça il manquait des cases pour le qualité prix c'était un flop et cette année ils se sont rattrapés et quand j'ai vu ça j'ai dit c'est super il me le faut et oui chaque jour vraiment j'avais hâte d'ouvrir une nouvelle case c'est vraiment des produits de qualité je pense que comme je vous disais c'était l'occasion d'en découvrir ce que j'ai beaucoup apprécié c'est la particularité de recharger les produits comme les étuis ou le packaging vraiment il n'y a pas pas de perte si on adore le packaging si on veut changer enfin je trouve que c'est super comme idée et voilà même rien que la beauté du contenant du calendrier de l'avant avec les petits chats je vais aussi vous faire un zoom il est juste magnifique ça m'a fait découvrir de belles choses et j'espère que vous avez pu en profiter même si Noël maintenant quand je publie cette vidéo ça fait bien longtemps que c'est terminé mais j'avais envie de partager ça avec vous et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez aimé justement n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne ça me fait très plaisir merci de regarder mes vidéos merci pour vos petits messages n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram c'est gratuit et c'est le réseau qu'on est le plus actif je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci et prenez soin de vous merci Sous-titrage ST' 501 ... 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